... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, notre invité vient nous parler du Black History Month. C'est un mois célébré à Bordeaux pour fédérer autour des combats pour la liberté et explorer une histoire plurielle. Carfa Diallo est l'organisateur de cet événement unique en France. On en parle avec lui dans un instant. Et vous retrouverez également commentaires libres ce soir. Les éditorialistes de Sud-Ouest décryptent l'actualité de la semaine. On va bien sûr parler notamment de la réforme des retraites. Et dans Engagé, l'émission qui donne la parole aux femmes qui s'engagent, on parle de la place des femmes dans l'entreprise avec Tranquefam, responsable du développement régional chez Thalès. Dans votre émission découverte ce soir, direction Gimel en Corrèze. C'est un petit village qui domine la vallée de la montagne. La rencontre avec le peintre Jean-Pierre Vall qui s'inspire de ces cascades. Mais d'abord les titres de votre journal. Impérés, effondrés, une plage engloutie sous les vagues. Les forts coefficients de marée combinés aux vents violents ont provoqué quelques dégâts. Sur les plages du bassin d'Arcachon, nous irons à la plage de la Corniche où l'accès est provisoirement interdit aux visiteurs. Rassemblement, aujourd'hui devant le tribunal de Bordeaux contre la déviation du Taillan-Médoc. La justice examinait le recours en référé de deux associations environnementales. Faire ses courses sans emballage bio, local et en drive, c'est un nouveau concept qui débarque cette semaine à Saint-André-de-Cubzac. Visite de The Drive dans ce journal. La météo, demain ce sera une nouvelle journée. Sous la pluie, un ciel gris et des averses qui nous attendent tout au long de la journée. Les températures restent plutôt agréables pour la saison. Le péret de la Corniche a donc cédé sous la houle et la marée à la Tesse-de-Buche. Un éboulement qui a obligé la mairie à interdire l'accès à la promenade. L'heure est actuellement à la sécurisation des lieux. Cela pourrait durer plusieurs jours. Reportage sur place avec Tony Moline. Il avait été éventré en 2016. Cette fois-ci, il s'est effondré. Le péret de la Corniche n'a pas tenu à la forte houle qui a frappé le bassin d'Arcachon ces derniers jours. La mairie a dû prendre les dispositions nécessaires. Je suis inquiet. Je suis natif du bassin d'Arcachon. Il est bien évident qu'on connaît bien les problématiques. Et là, oui, sur ces grandes marées, il y avait une forte houle. Alors bien sûr, pas de tempête. Ça n'avait rien à voir avec la tempête qu'il y avait sur le nord de la France. Mais une forte houle. Et sur les marées de 208, on a eu une rupture de ce péret ancien qui avait été contrôlé. Donc en urgence, évidemment, on a pris des arrêtés. On a arrêté pour sauvegarder l'escalier de la Corniche et la promenade. Et donc la première nuit, la deuxième nuit, le travail de sape avec la marée a recommencé. Donc nous avons un effondrement complet du péret. L'accès est donc totalement interdit aux passants. Les travaux devraient durer plusieurs jours. Aujourd'hui, en priorité, on effectue une mise en sécurité du péret. C'est-à-dire qu'on évite que les dégâts s'aggravent. Et à partir du moment où on aura sécurisé, stabilisé, on attend un petit peu que les marées redescendent pour venir re-remplir le casier avec du sable, le consolider, le sécuriser et rétablir la circulation aux piétons qui veulent se rendre à la dune du Pila. Un peu plus loin, c'est la plage du Petit-Nice qui était toujours marquée par le passage de la marée haute. Elle avait totalement disparu quand l'eau est montée. On vous parlait il y a quelques jours de cette vidéo d'une interpellation polémique en marge de l'acte 65 des Gilets jaunes. La police sur notre plateau se défendait en parlant d'une technique réglementaire. On a appris aujourd'hui que l'IGPN avait été saisi par le parquet de Bordeaux. L'arrestation filmée suscite la polémique. Il n'y a pourtant pas eu de plainte déposée. Mais le parquet dit vouloir faire toute la lumière sur cette affaire. Le patient atteint du coronavirus à Bordeaux est hors de danger. Le CHU a donné de ses nouvelles ce mercredi, le 23 janvier dernier. Un patient rentrant de Wuhan s'était présenté dans un cabinet de consultation de SOS Médecins. Il avait été diagnostiqué positif à ce nouveau virus. Deux enfants présents avec lui en salle d'attente et leur mère respective avaient été placés en quarantaine. Aujourd'hui, tout le monde est en bonne santé. Mais le patient reste sous surveillance à l'hôpital. Plusieurs associations de défense de l'environnement se sont rassemblées. Et aujourd'hui, devant le palais de justice de Bordeaux pour protester contre la déviation du taillant médoc, le tribunal devait en effet examiner cet après-midi la requête en référé des associations Nature Jal et France Nature Environnement Aquitaine pour obtenir la suspension immédiate des travaux. Dominique Parmentier. Malgré l'avis favorable de la Commission nationale pour la protection de la nature qui a permis de relancer les travaux de la déviation, les associations dénoncent toujours la destruction de 100 espèces protégées et un risque de pollution des ressources en eau potable de la métropole. Aujourd'hui, devant le tribunal, elles mettent aussi en doute la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2019. En effet, nous avons posé des questions en déposant nos mémoires, en particulier pour savoir pourquoi les sondages qui étaient des vérifications nécessaires préconisées par l'expert qui avait donné son aval pour ce dossier, pourquoi ces sondages, on n'en trouvait aucune trace dans les dossiers. Est-ce que ça ne remet pas en cause la légalité du projet ? Est-ce que ce n'est pas une prisque de risque inconsidérée ? Des sondages qui auraient pu remettre en cause le projet lui-même, affirme Nature Jal. Aujourd'hui, d'autres associations, de Greenpeace à Extinction Rebellion, passant par ANV COP21, étaient venues apporter leur soutien. On est en train d'assouplir complètement la législation aussi et la réglementation en matière d'autorisation justement de projets qui ont une incidence sur l'environnement. On le voit là, c'est-à-dire que ça permet effectivement à un préfet de prendre un arrêté, de supprimer sans espèces protégées, alors même qu'il y avait des alternatives qui étaient proposées par ces associations. En attendant l'examen de leur recours d'ici un an par le tribunal administratif, les associations espèrent donc obtenir la suspension immédiate des travaux. Parce que le défrichement va avoir lieu là, mi-février, c'est-à-dire quelques jours, il a peut-être déjà démarré d'ailleurs. Alors on sait que cette étape peut être éventuellement réversible puisque les travaux se sont déjà arrêtés par le passé, mais à partir de juin, le terrassement commence et là c'est terminé, on ne peut plus revenir en arrière. Le tribunal devrait rendre sa décision au plus tard, le 14 février. La politique et les municipales dans un mois avec un nouveau sondage TV7 Sud-Ouest et France Bleu qui doit paraître demain. On devrait donc en savoir un peu plus sur les intentions de vote des Bordelais. Bonsoir Xavier Sauta. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'un an jour pour jour après le départ d'Alain Juppé, on voit que les cartes sont totalement rebattues à Bordeaux. Absolument Raphaël, les cartes sont rebattues. Un an, vous le rappelez, on a l'impression que c'est une éternité puisque tous les Bordelais ont les yeux sur le futur successeur d'Alain Juppé, quitte à presque en oublié le bilan du maire. Ça c'est un autre sujet. Le sujet qui nous concerne, c'est quoi ? Eh bien c'est dans un mois. Évidemment, vous le disiez, les cartes sont rebattues. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on voit qu'il y a plusieurs blocs qui se constituent. Évidemment, le maire sortant qui incarne l'héritage et puis l'opposant écologiste Pierre Urnick qui semble avoir le vent dans le taux, c'est un peu the right man at the right place, le bonhomme au bon moment, au bon endroit, formidable n'est-ce pas, qui bénéficite de cette vague écologique et la République en marche. On va pouvoir jauger si l'étiquette nationale devient un frein compte tenu du contexte un peu émulsif. N'oublions pas, un nouvel acteur dans cette campagne passionnante des municipales bordelais, c'est Philippe Poutou, Philippe Poutou du NPA, qui a fait une alliance avec la France insoumise et qui semble se distinguer puisque, vous le savez, une enquête d'opinion est déjà parue ces derniers jours et qui donne un Philippe Poutou qui pourrait se qualifier pour le deuxième tour. Alors, un sondage, on l'a dit, qu'on va longuement décrypter demain puisqu'il sort demain matin et demain soir, une soirée spéciale sur TV7 pour décrypter ce sondage. Pourquoi ce n'est pas la même chose que celui qu'on a pu voir dans la presse hier ? La méthode est différente ? Écoutez, vous savez, les sondeurs ont toute une méthodologie qui est plutôt arrêtée, tout le monde a grosso modo la même. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est le panel représentatif. Sud-Ouest TV7 et France Bleu ont lancé un premier sondage au mois de décembre. On était sur un panel représentatif de 800 personnes. Ça n'a pas l'air beaucoup comme ça, mais ce sont 800 répondants sur d'autres sondages. On ne va pas les citer, mais grosso modo, il y a un chiffre. On ne sait pas combien de personnes répondent. Là, on aura 800 répondants des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Donc, on a quand même une grosse chance de les voir participer au scrutin des 15 à 22 mars. Et donc, ça affine un petit peu. Donc, on verra si les dynamiques dont on nous parle se confirment, s'infirment. Reste que le suspense est entier, puisque le révélateur sera bien évidemment les électeurs qui le donneront. Et le résultat dans les urnes du 15 et évidemment du 22, puisque depuis 70 ans, Bordeaux n'a jamais connu de second tour. Merci beaucoup, Xavier Sauta. On en parle plus longuement. Bien sûr, demain soir, les municipales, justement, dans l'agglomération. Direction ce soir, Mérignac, c'est la deuxième plus grande ville de la métropole en termes de nombre d'habitants. Pour l'instant, sept listes sont déclarées. Il y en aura même peut-être huit d'ici la clôture des inscriptions. En tout cas, comme dans de nombreuses autres communes, un thème s'impose dans cette campagne. L'écologie. Franck Poirot. À écouter les adversaires dans cette élection du maire sortant de Mérignac, le socialiste Anna Anziani, la place Charles de Gaulle cristallise un certain nombre de contradictions politiques. Il y a quelques années, les arbres qui y étaient plantés ont été arrachés dans le cadre de la rénovation de cette place. Des travaux sont actuellement menés par la municipalité pour en replanter huit nouveaux. Insuffisant et trop tardif pour Thierry Millet, leader de l'opposition au sein du conseil municipal, et candidat au fauteuil de mer dans cette élection. Ça me fait un peu sortir de Mégon, ça. Ça vous fait sortir de vos gants, pourquoi ? Ça ? Parce qu'on va mettre des arbres ici. Alors qu'il y en avait sur la place. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est la campagne, là, aujourd'hui. On a eu des beaux arbres. Ça sent les élections. Et on est content, nous, hors de l'ombre. À Mérignac aussi, la végétalisation des espaces publics est partie prenante dans cette campagne des municipales. Thierry Millet pointe du doigt la politique d'urbanisation menée par la majorité sortante. Elle s'est faite, selon lui, au détriment du cadre de vie des habitants. Le maire a pris l'initiative, juste à la veille des élections municipales, de planter huit arbres sur la plage Charles-de-Gaulle. Je salue cette initiative. Mais c'est très insuffisant par rapport à toute la construction qui a lieu avant et par rapport à l'arrachage d'arbres qui a été fait. Dans cette élection, la majorité municipale sortante s'est scindée en deux. Les quatre élus écologistes, dont leur chef de file, Sylvie Cassou-Scott, ont monté leur propre liste face à celle du maire Alain Ziani, avec un objectif, porter un véritable projet écologique pour la ville pour les six prochaines années. Bon, de toute façon, les écologistes, vous devriez faire un bon score ? Bah écoutez, on fait tout ce qu'il faut pour que ça arrête. Je pense que vous le croyez, oui. Bah, vu ce qui s'est passé aux européennes, oui. Ouais, on a fait un très bon score ici, ouais. Aux européennes de 2019, les écologistes ont réalisé un score de près de 19% à Mérignac. Fort de ce résultat, ils comptent bien sortir en tête de cette élection municipale au soir du premier tour. Sans renier la politique écologique de la majorité sortante, ils estiment qu'ils n'ont pas eu les coups des franches pour imposer leur volonté politique au sein du conseil municipal. On a pu mettre quelques touches de verre dans cette politique municipale, mais moi, je ne me contente pas de quelques touches de verre. Nous nous sommes convaincus qu'il faut vraiment faire un virage vers l'écologie. De son côté, le maire Alain Anziani avance aussi sur ce terrain de l'écologie. Il était en réunion électorale de quartier ce mardi au Krakatoa. Le thème de cette soirée, la transition écologique et le bilan environnemental de la majorité sortante sur la ville. Nous sommes une ville référence dans le domaine de la biodiversité ou des pesticides. Eh bien, vous pouvez, par exemple, aller vous allonger sur des gazons de Mérignac. Nous sommes éco-certifiés depuis 2009. Alain Anziani explique que durant les 19 dernières années, les écologistes ont été partie prenante de la majorité municipale. Il rejette les accusations portées sur sa politique environnementale, même si elle est perfectible. On a à peu près obtenu toutes les distinctions. Je dis ça non pas pour en être fier, mais parce que ce sont les autres qui nous disent qu'on a bien travaillé. On a obtenu des distinctions sur l'agent d'avant-terrain, sur l'environnement. Donc je crois qu'on a beaucoup travaillé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux. Je pense que dans le prochain mandat, il faudra faire mieux, il faudra inventer des choses complètement nouvelles. L'enjeu de cette campagne électorale à Mérignac sera de savoir qui sortira en tête du premier tour. Une façon pour les divers candidats d'imposer leur leadership en vue d'éventuelles alliances pour le second tour. Et pourquoi pas une vision de l'aménagement urbain et des politiques environnementales pour la prochaine mandature. Et la gendarmerie de la Gironde a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Hélène Boubet. Elle est âgée de 60 ans et elle a quitté son domicile familial de l'Istrac-Médoc ce lundi en début d'après-midi. Elle n'a donné aucune nouvelle depuis. Les gendarmes précisent que la sexagénaire est partie en voiture. Une Renault Twingo rouge. Si vous avez des informations, vous contactez la gendarmerie au numéro qui s'affiche. Combiner une épicerie vrac, un magasin bio, la proximité des producteurs et un service drive, c'est ce que propose The Drive, un concept développé par Célia et Laura. À Saint-André-de-Cubzac, le lieu se veut zéro déchet. Tous les contenants sont réutilisables ou récupérés en consignes inversées. Ouverture de ce nouveau lieu ce vendredi. Le rugby ce samedi, gros match au stade Chabon-Delmas. L'UBB, deuxième du top 14, reçoit Lyon premier au classement. Hier en conférence de presse, Christophe Furios en a profité pour donner son point de vue sur le jeu de l'équipe de France. Un avis assez tranché, vous allez le voir, de la part de l'actuel coach de l'UBB, ancien entraîneur de Castres, équipe dont le style de jeu était à l'époque très critique et écouté. J'ai vu France-Italie. J'ai pas vu l'Angleterre. J'ai vu une équipe, effectivement, qui avait du sein dans ce qu'il faisait, etc. Mais j'ai surtout vu une équipe qui défendait très dur, très fort, qui mettait de la pression partout et tout le temps, dans tous les rucks. J'entends des mots dire « pas de ballon facile ». Et aujourd'hui, vous, les journalistes, vous êtes en train de dire « il se passe quelque chose, comme tu dis, un très bon état d'esprit, on retrouve un certain niveau ». Mais quand moi, je faisais pareil avec Castres, parce que je faisais pareil avec Castres, on me disait « on avait un jeu qui était pourri, on était des emmerdeurs, on préparait pas les mains pour l'équipe de France, et là, aujourd'hui, on dit l'inverse ». Donc ça me fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire. Dans l'équipe de France, je n'ai pas d'avis particulier. J'ai vu une équipe qui défendait très bien, avec un très très bon état d'esprit, mais qui se battait sur chaque ruck. Offensivement, il y a eu du boulot, mais c'est normal, c'est le début de l'aventure. Et là, on est en train de s'estasier devant cette équipe de France. Il y a deux ans, les champions de France, ça faisait pareil. Avec moins de qualité, évidemment. On était Castres, nous, pas l'équipe de France. Et on nous traitait de tout. Alors, tu vois, comme quoi, ça change. Voilà le coup de gueule de Christophe Uriot. C'est le match UBB-Lyon. C'est donc ce samedi à 15h30 sur la pelouse du stade Chabandelma. Sur la route, attention, si vous prenez la voiture cette nuit, le pont d'Aquitaine est fermé entre 21h et 6h du matin pour des travaux d'entretien. Même chose dans la nuit de jeudi à vendredi. Déviation prévue par le pont François Mitterrand. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant sur ce plateau, Carfa Diallo vient nous parler du Black History Month. A tout de suite.